Communiqué du gouvernement de la République du Burundi portant annonce du décès inopiné de son excellence Pierre Ngrunzihiza, président de la République du Burundi. Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse aux Burundais et à la communauté internationale le décès inopiné de son excellence Pierre Ngrunzihiza, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire Natke Trachovoye d'Okarusi suite à un arrêt cardiaque. Alors qu'il avait passé l'après-midi du samedi 6 juin 2020 à assister à un match de volleyball en Gozi, C'est pendant la nuit d'ici juin 2020, allant vers le dimanche 7 juin 2020, que son excellence Pierre Ngrunzihiza, président de la République du Burundi, a senti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital d'Okarusi pour se faire soigner. Il a été reçu en hospitalisation pour état de malaise. Le dimanche, son état de santé s'est amélioré et il s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui. À la très grande surprise, dans l'avant-midi du lundi 8 juin 2020, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Une réanimation immédiate a été entreprise par une équipe multidisciplinaire de médecins pendant plusieurs heures avec une assistance cardio-respiratoire. Malgré une prise en charge intense, continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient. Le gouvernement de la République du Burundi présente ses condoléances les plus émues au peuple burundais en général et à sa famille très éprouvée en particulier. Le Burundi vient de perdre un digne fils du pays, un président de la République, un guide suprême du patriotisme national. Que Dieu Tout-Puissant ait son âme. Comme il a été un exemple pour tous les Burundais, de quelqu'un qui aime et respecte Dieu, le gouvernement de la République du Burundi demande au peuple burundais de rester calme et serein et d'accompagner son excellence, le président de la République, avec beaucoup de prière. Le gouvernement de la République du Burundi annonce qu'un deuil national est ouvert pour cet jour à partir d'aujourd'hui. Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne. Les livres de condoléances sont ouverts au palais présidentiel Nare Rouchatsi pour les Burundais ainsi que les représentants des missions diplomatiques et consulaires accréditées au Burundi. Pour les Burundais ou autres personnes vivant à l'étranger, les livres de condoléances sont ouverts dans les missions diplomatiques et consulaires du Burundi. La suite du programme vous sera communiquée ultérieurement. Féa Boujoumboura le 9 juin 2020, le secrétaire général du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Je vous remercie.